Les Français veulent mourir chez eux. Plus de 70%, selon un sondage Opinion Way, souhaitent privilégier leur fin de vie à domicile. Bonsoir, docteur Marie-Laure Valentin. Bonsoir. Merci d'être dans ce studio. Vous êtes médecin de soins palliatifs à domicile. Vous portez dans la région l'association Voisins et Soins qui arrive donc en janvier. Sa mission, on va y revenir, est d'accompagner les personnes en fin de vie à domicile. Mais comment ça fonctionne ? Alors donc nous, on est une association, on fait équipe entre bénévoles et soignants. Et donc le but, c'est d'accompagner ensemble les personnes malades en fin de vie pour leur permettre de rester à domicile quand c'est souhaité et aussi quand c'est possible. Et en lien avec tous les autres acteurs du domicile en place. Vous avez parlé de professionnels, alors des psychologues, des... Oui, on a une équipe qui est pluridisciplinaire. L'objectif, c'est vraiment de mettre à disposition du médecin traitant une équipe globale pour l'approche des soins palliatifs qui se veut du coup complète. Donc on a effectivement les bénévoles, une infirmière, un médecin et un psychologue. Et on travaille également avec les services sociaux parce que régulièrement, il y a besoin d'apporter des aides supplémentaires au domicile. Avant d'approfondir, je le disais en ouverture, plus de 7 Français sur 10, certaines études 18 sur 10, 9 sur 10 souhaitent bénéficier d'un accompagnement à domicile pour aller jusqu'à la fin de leur vie. Et quel que soit le sexe et la catégorie socio-professionnelle, c'est donc un souhait qui transcende les différences. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer ? Le souhait de rester à domicile ? Oui, et de passer ces derniers instants à domicile. Et pas forcément. On pourrait penser qu'un hôpital est plus confortable et plus la place où être, parce que s'il y a urgence, c'est plus adapté. L'hôpital est plus sécurisant pour les proches parce que c'est vrai qu'il y a une présence permanente des professionnels de santé. Mais c'est vrai que les personnes, quand elles savent que malheureusement, on ne peut plus faire de traitement curatif et qu'on bascule sur une prise en charge de confort, donc une prise en charge palliative. Pour la plupart, ce qui fait vraiment sens, ce qui fait sens, c'est d'être chez eux, d'être avec leurs proches, leur environnement, parfois leurs animaux de compagnie. Vraiment, c'est ce qui fait sens pour eux. Alors justement, qu'est-ce qu'elles attendent précisément, les personnes qui atteignent cette fin de vie, que ce soit de maladies graves, de vieillesse, vous qui les fréquentez, c'est votre métier. Qu'est-ce qu'elles attendent, qu'est-ce qu'elles demandent à la fin ? Je pense qu'elles ont besoin de reconnaissance, déjà, de voir qu'elles existent, qu'elles ne sont pas des personnes mourantes, mais qu'elles sont encore des personnes vivantes. Et en ça, c'est vrai que régulièrement, les patients qu'on suit remercient parce que l'investissement des bénévoles, qui un petit peu représente l'investissement de la société, valorise ce lien social et valorise que la personne, elle est encore là, elle est encore utile, malgré son immense fragilité. Après, quel est le sens ? Je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est propre à chacun et des histoires de vie qui sont très individuelles, des parcours aussi multiples qu'il y a de personnes qu'on accompagne. J'aurais dû commencer par cette question. Est-ce que l'on peut réellement soulager toute souffrance du corps aujourd'hui ? Alors, je dirais que les milieux les plus techniques en soins palliatifs restent évidemment les unités de soins palliatifs. Mais toutefois, à domicile, il y a quand même d'immenses progrès qui ont été faits, et notamment grâce aux établissements d'hospitalisation à domicile. Et maintenant, de nos jours, les hospitalisations à domicile permettent tout de même d'apporter beaucoup de techniques en termes de soins palliatifs à domicile. Donc, je pense que l'immense majorité des symptômes peuvent être soulagés à domicile, et parfois, il y a même nécessité de recourir à la sédation. Alors, il peut être nécessaire d'envisager une hospitalisation, qui peut être une hospitalisation qui va se terminer, qui va aboutir à la fin de vie du patient. Mais parfois, ça peut être juste le temps de réadapter un traitement chez un patient qui présente des symptômes très réfractaires, et après, avec un retour à domicile possible. Mais les soins palliatifs à domicile, concrètement, est-ce que c'est une forte médicalisation ? Comment ça fonctionne ? Ça dépend des symptômes présentés par le patient. Donc, ça dépend quand même du... Oui, ça dépend de la gravité de la pathologie, et ça dépend aussi de l'intensité des symptômes. Donc, un petit peu, je vais commencer par le... Si jamais le patient est très symptomatique, on va assez systématiquement penser à mettre en place une hospitalisation à domicile. S'il est moins symptomatique, on va mettre, on va par exemple organiser un suivi en lien avec le DAC, donc le dispositif d'appui à la coordination. Et nous, l'action qu'on propose, c'est pour des patients qui sont en prise en charge palliative précoce, finalement, qui ne sont pas non plus en toute fin de vie, mais dès le début, de créer ce lien social et de permettre à des bénévoles d'aider le patient et les proches à rester à domicile. Il y a un peu différents niveaux. La circulaire, en fait, de juin 2023 décrit trois niveaux de soins palliatifs, y compris à domicile. Alors, sans les détailler tous, est-ce que vous pouvez donner quelques éléments ? Donc, le niveau 1 serait le pivot organisé autour du médecin, traitant et de l'infirmière libérale. Donc, nous, on se situe vraiment sur ce niveau. On propose une organisation pluridisciplinaire autour de ce niveau 1. Le niveau 2, c'est l'équipe mobile de soins palliatifs et le DAC. Là, je ne parle que du domicile. En sachant que les équipes mobiles de soins palliatifs, actuellement, dans les circonstances actuelles, sont déjà fort occupées avec les hôpitaux. Donc, c'est compliqué. Les sorties à domicile sont compliquées. Et le niveau 3 est représenté essentiellement par les établissements d'hospitalisation à domicile. Docteur Marie-Laure Valentin, je rappelle que vous êtes médecin de soins palliatifs à domicile et que vous portez cette association voisins et soins qui arrive dans les Hauts-de-France en janvier. Vous avez parlé de bénévoles depuis tout à l'heure. Vous dites les bénévoles, les bénévoles. Mais donc, est-ce que vous en avez assez ? Est-ce que vous recrutez ? Est-ce que vous cherchez des personnes bénévoles ? Si oui, qui ? Donc, oui, nous cherchons à recruter des bénévoles. Nous avons déjà une équipe qui commence à se constituer. Mais c'est vrai qu'on a besoin de bonne volonté, de personnes qui soient sensibles à la fin de vie, qui soient bienveillantes à l'écoute. Est-ce que vous allez former ces personnes ? Oui, il y a trois jours de formation pour les bénévoles. C'est comme dans toutes les associations de bénévoles, il y a des journées de formation pour les bénévoles. Les bénévoles n'ont pas un rôle de soignants. Ils ont leur rôle propre et c'est important qu'ils soient formés à ce rôle qu'ils peuvent s'attribuer. Quelle qualité il faut pour devenir bénévole précisément dans cette association ? Surtout, je dirais, des qualités humaines. Beaucoup d'écoute, de bienveillance, de compagnonnage, l'envie de créer une relation de confiance avec la personne. D'être capable d'accueillir aussi la souffrance des aidants parce que nous aidons beaucoup les proches aidants de la personne malade. Donc c'est essentiellement des qualités, je dirais, de communication, d'écoute, d'humanité, en fait, et le lien social en général. Combien de temps ? Une heure par semaine ? Une journée par semaine ? Trois jours par semaine ? Donc en général, on annonce aux bénévoles un engagement d'environ une demi-journée par semaine. Parce qu'il y a deux pôles. Premièrement, la visite en soi. En général, les bénévoles se déplacent en binôme, ils se déplacent à deux. C'est quelque chose qui est important parce qu'en général, rapidement, il y a un lien de confiance qui se crée avec la personne malade, mais aussi avec les proches. Et les proches ont souvent beaucoup besoin de se confier. Donc les bénévoles fréquemment se séparent pour pouvoir accompagner et la personne malade et les proches qui ont besoin de parler. Docteur Marie-Laure Valentin, je rappelle que vous êtes médecin en soins palliatifs à domicile. Vous êtes l'invité d'RCF Hauts-de-France. L'interview en intégralité va être à retrouver sur le site rcf.fr et sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France. Ce que vous dites à l'instant, c'est que la relation humaine est primordiale pour le bénévolat. Oui, c'est mieux. C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut savoir pourquoi est-ce qu'on s'engage. Une question tout de même. Ces bénévoles qui vont s'engager une demi-journée par semaine peut-être, comment est-ce qu'ils font pour vous trouver ? Ils vont sur Internet ? Ils cherchent l'association ? Oui, en allant sur le site Internet Voisins et Soins et en demandant à prendre contact avec moi, donc Marie-Laure Valentin, ou bien pour la création de l'antenne des Hauts-de-France. Bien sûr, la demande sera réadressée sur moi. Vous avez parlé des aidants, des proches. Comment est-ce qu'ils perçoivent la venue finalement de bénévoles qu'ils ne connaissent pas forcément, de membres de l'association, dans l'intime de leurs proches ? Eh bien, parfois, au début, il y a quand même toujours un temps d'adaptation. Les personnes ne sont pas forcément habituées. Ils ont l'habitude de voir arriver chez eux des professionnels de santé qui font un acte technique, qui a un temps dédié, puis qui repartent. Ils ont beaucoup moins l'habitude de voir arriver des personnes bénévoles qui vont donner de leur temps. Donc voilà, il y a un temps où on fait connaissance. La plupart du temps, parce que nous, c'est une proposition, il n'y a évidemment pas une obligation, mais la plupart du temps, les proches sont soulagés. En fait, ils se sentent épaulés. Et rapidement, ils sont plutôt en demande de poursuivre l'accompagnement. C'est très rare que nous arrêtions un accompagnement à la demande des proches. Alors, c'est sûr que ne rien attendre en retour, c'est beau. Mais parfois, avant de s'engager, on est en droit de s'interroger. Qu'est-ce qu'ils vont découvrir, ces bénévoles ? Qu'est-ce qu'ils vont recevoir ? Qu'est-ce qu'ils vont recevoir ? Alors, chaque situation est quand même unique. Alors, c'est sûr que ça reste des parcours de vie qui sont à chaque fois uniques et tout de même dans une phase de vie qui est compliquée. Toutefois, c'est vrai que les bénévoles qui sont chez nous découvrent vraiment une forme de solidarité qui se met en place, une cohésion dans l'équipe. Et puis aussi, fréquemment, une satisfaction de voir qu'à chaque niveau, que nous soyons, nous sommes capables d'accompagner la fin de vie. La fin de vie, ce n'est pas qu'une histoire de médecins et de soignants. La fin de vie, c'est aussi la société et c'est qu'est-ce qu'on veut pour notre société. Donc, ça, ça concerne chaque individu, en fait. Mais docteur Marie-Laure Valentin, il suffit d'ouvrir les yeux, d'ouvrir les oreilles pour se rendre compte que la vieillesse est un naufrage. Ce n'est pas de moi. Vous le constatez ? Non, vous ne partagez pas. Donc, la vieillesse est un naufrage, je répète. Moi, c'est vrai qu'on peut être appelé pour des personnes qui sont fort isolées et puis fréquemment, des demandes d'en finir. On ne peut pas nier. Je pense qu'il y a des personnes fatiguées par leur parcours de vie et qui vraiment, effectivement, sont lassées. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui ont envie de partir car elles ont le sentiment d'être un poids pour les autres. Et avec les bénévoles qui sont là de manière gratuite et qui donnent le temps qu'il faut pour ces malades, en fait, ils découvrent qu'ils peuvent ne pas être un poids, mais que les bénévoles les trouvent intéressants, que pour eux, ça a du sens. Et réellement, parfois, ça change l'idée que la personne en fin de vie a d'elle-même, en fait, en sachant que nous n'accompagnons pas que des personnes âgées. C'est ça. Et comment est-ce qu'on préserve l'humanité, la dignité, jusqu'à la dernière seconde ? La dignité, c'est quelque chose, je pense, c'est très propre à chacun, l'image qu'on s'en fait. Mais en tout cas, pour moi, c'est déjà en premier lieu de reconnaître la personne avec toutes ses vulnérabilités, mais en tout cas, l'accepter comme elle est et lui faire entendre que telle qu'elle est, voilà, telle qu'elle est, elle est belle et elle a le droit de vivre, qu'il n'y a pas des vies qui méritent d'exister et d'autres qui ne mériteraient pas d'exister. Chacun a le droit de penser ce qu'il souhaite concernant son devenir, mais nous, on a un petit peu ce souci que chaque patient se rappelle, voilà, que sa présence, sa présence en soi est importante. 45% des personnes en France décèdent à domicile. Le cinquième plan national pour le développement des soins palliatifs 2021-2024 avait pour objectif de garantir à tous les citoyens sur l'ensemble de tout le territoire et dans tous les lieux de vie, un accès aux soins palliatifs et une prise en soins gradués, adaptés, de proximité. On y est ? Je pense tout de même qu'on a fait vraiment d'immenses progrès, notamment sur la prise en charge palliative à domicile avec notamment les HAD, les hospitalisations à domicile et puis plus récemment avec les DAC, les dispositifs d'appui à la coordination. Après, c'est sûr que non, on n'y est pas encore puisqu'il y a quand même une grande majorité des personnes qui aimeraient rester chez elles. Effectivement, plus de 70%. Donc, on n'y est pas. Mais je pense qu'on progresse sur ce chemin et le prochain plan décennal est dans le souhait de poursuivre cette dynamique de déploiement des soins palliatifs à domicile. Docteur Marie-Laure Valentin, vous exercez depuis 2017-2018 dans ce domaine ? Oui. Pourquoi avoir choisi de côtoyer la fin de vie, donc de côtoyer la mort ? Bonne question. C'est vrai que moi, d'emblée, dans mon parcours, j'ai choisi mes études, mon choix de médecine générale, mais en parallèle, mon choix de faire un diplôme d'études spécialisées complémentaires en soins palliatifs dans l'idée de permettre aux personnes qui souhaitaient rester chez elles de pouvoir rester chez elles. Ça me paraissait faire sens. Pour moi, la technique médicale dans les différents domaines, je trouve déjà fort développée avec des progrès permanents. Et j'avais été touchée par des situations que j'avais pu rencontrer dans mon cursus sur vraiment l'accompagnement des personnes pour lesquelles on ne peut plus rien faire sur le plan technique. En novembre dernier, vous aviez co-signé avec plus de 80 médecins dans le journal de la Croix une tribune intitulée « Euthanasie ou suicide assistée ? » Une brèche dans un rempart de sagesse pour dénoncer le projet de loi sur la fin de vie, dont on a beaucoup parlé d'ailleurs sur l'antenne d'RCF. Un texte qui a disparu avec la dissolution, mais qui va faire son retour. Vous insistiez, les co-signataires, pour l'instauration de garde-fous. Lesquelles, selon vous ? C'est très délicat parce que ça dépendra un petit peu comment va évoluer le projet de loi. Mais tout de même, ce qu'on constate, alors je ne serais pas capable de rentrer dans les détails, mais dans les pays... Mais à quoi une posture qui n'est pas touchée, selon vous ? Je ne saurais pas dire... Je sais que, par exemple, les pays qui ont le plus d'ancienneté sur les législations concernant l'aide active à mourir. On pourrait évoquer, par exemple, la Belgique ou bien les États-Unis. C'est vrai que ce qui se voit, c'est qu'il y a un élargissement croissant des indications et de la loi sur ce sujet. Donc, effectivement, il faut se poser les questions. Et oui, une fois qu'on a ouvert le débat, c'est difficile de limiter à postériori. Donc, je pense qu'il faudra vraiment être très vigilant. Docteur, il nous reste moins d'une minute. On n'a pas parlé de la localisation parce qu'effectivement, en janvier, l'association Voisins et Soins arrive dans les Hauts-de-France. Mais où ? Sur quel territoire ? Donc, nous, on arrive sur le territoire Pével-Carambeau-Seuclin, en lien avec la CPTS. Là, on est dans le Nord. Voilà, dans le Nord, tout à fait. Donc, voilà, c'est en lien avec la CPTS. Il nous manque encore quelques bénévoles. L'appel est lancé. Aux bonnes volontés, n'hésitez pas à nous contacter. Je pense que votre appel a été entendu. En tout cas, un grand merci d'avoir pris le temps de venir dans ce studio répondre. Eh bien, en direct à ces questions, Docteur Marie-Laure Valentin, je rappelle que vous êtes médecin en soins palliatifs à domicile. Et l'association est facile à retrouver sur Internet. Voisins et soins. Et puis, on prend contact et on postule si on veut être bénévole. Merci à vous. Merci beaucoup.